La légende indienne raconte qu'il fut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de cette situation que Brahma décida de leur supprimer ce pouvoir et de le cacher. Le grand conseil des dieux se rassembla alors. « Enterrons la divinité de l'homme sous terre », proposa l'un d'entre eux. Mais Brahma répondit, « Cela ne suffira pas. L'homme creusera et la retrouvera. » « Alors jetons-la dans la profondeur d'un océan », dit un autre. Mais Brahma affirma, « Tout ou tard, l'homme explorera les profondeurs, la découvrira et la remontera à la surface. » « C'est alors que le grand sage t'une idée. » « Deuxièmeкольation j'avais détruite. » « Deuxième pozi�ies, la muscle j'avais détruite. » « C'est à l' KENNEOR pleine de la première et paire de l'homme sur de l'homme什麼use. » « Je me rappelleens trop tard, l'heure steptı. » « Dép нее à l'autre, c'est votre Dieu vous ditché. » « Je me laissez bien fort, etért, je me laisse demais, j' героineront les fois. » « Je frick, c'est si tu te 2019. » Nous sommes à Bugarach, village de 189 habitants, petit coin reculé de l'Aude. On pourrait le qualifier maintenant de cathédrale naturelle où se cristallise tout un ensemble de croyances païennes, ésotériques. Pour moi, le Bugarach représente une sorte de mythe où toutes les croyances et toutes les cultures peuvent trouver leur compte. Quand on voit le pic du Bugarach, on ne peut pas le rater. C'est vraiment comme quelque chose tombé du ciel, un peu comme le Mont-Saint-Michel. C'est des lieux qui sont naturellement extraordinaires. Déjà, quand on arrive par cette petite route près de la montagne, c'est vrai que c'est une montagne qui ne laisse pas indifférent. Elle a des formes tout à fait particulières. C'est comme s'il avait été retourné. C'est comme si c'était quelque chose qui était tombé de quelque part. On trouve des couches géologiques qui sont à l'envers. C'est-à-dire que si on date les couches, on s'aperçoit qu'il y a des plus anciennes qui sont au-dessus alors qu'elles devraient être dessous. Disons que d'un point de vue de sa structure même, c'est déjà étrange. Quand je suis venu ici, j'ai voulu trouver un endroit qui était tranquille, et qui était en nature, et qui était un endroit très safe pour être avec mes enfants. Et je ne me souviens pas que c'était un endroit fou. C'est un endroit très difficile aussi. Et moi, j'ai toujours vu, depuis 72 que je suis ici, j'ai toujours vu des gens qui étaient en croyance. Mais chacun arrivait avec son savoir. Sachant qu'il y en a qui octroyait à cette montagne des pouvoirs particuliers de magnétisme, de ressourcement, et d'autres qui prétendaient que sous le pic, il y avait donc un garage à OVNI, et d'autres qui avaient trouvé le Graal, le Saint Graal, ou le tombeau de Marie-Madeleine, ou d'autres choses dans ce style. Le garage, je pense, dans beaucoup de milieux, est connu, et est connu maintenant de façon planétaire. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui se sentiront appelés par le mont Bugarach. Nous venons par le bicycle, parce que, je ne sais pas, nous avons juste ce sentiment de rentrer, et je me sens comme à la maison. C'était, comme, très familiar, et je n'ai jamais été là, donc, oui, c'est bien, c'est drôle. C'est l'un des trois dernières places, je vois. Vous pouvez être soi-même, et les gens acceptent vous pour qui vous êtes. Vous pouvez porter ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. Le phénomène du garage tel qu'on l'entend aujourd'hui est un phénomène, en fait, assez improbable, parce qu'il résulte de la conjonction de deux droites parallèles qui, normalement, sont faites pour ne pas se recouper. La première droite, c'est la droite de l'Apocalypse, qui est un sujet en soi, le calendrier Maïa, enfin, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est un sujet. Et autre sujet qui est que, si vous êtes à Bugarach, vous serez épargné par la fin du monde. Ce qui est un autre sujet. Et on se demande, en fait, comment ces deux droites parallèles se sont coupées. Donc, Bugarach, c'est une prévision, pour l'instant, d'une hypothèse New Age, selon laquelle, à la cause de la coïncidence de la fin d'un grand cycle calendaire Maïa, il va y avoir des changements majeurs sur cette planète, à une date qui a fluctué, mais qui maintenant est à peu près autour du 21 décembre 2012. Aujourd'hui, on est dans un fantasme de destruction du monde en 2012, mais vous savez, ce n'est pas la première fois. On nous l'a fait en l'an 2000, on nous l'a fait avec la comète qui est passée il n'y a pas longtemps, on dit qu'on va tous mourir. Donc, l'homme, je pense, s'il a besoin d'avoir cette arche en disant que la vie est dangereuse, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas un endroit particulier où on pourrait être sauvé ? Le New York Times est venu. Le New York Times, c'est le premier qui a interrogé les gens. Je traduis. On pense que jusqu'à 100 000 personnes prévoient de voyager vers cette montagne 30 miles à l'est de Perpignan afin d'y être pour le 21 décembre. Il n'y a absolument pas un début de preuve, un truc comme ça, qui a fait le tour du monde. Ils ont même eu droit à des minutes sur CNN, etc. Il y a un bruit qui a couru, je ne sais pas qui l'a lancé ce bruit, que si la Terre disparaît, eh bien, s'il y a un cataclysme, seuls ceux qui seront au Bugarach seront sauvés. Il n'y a pas besoin de faire de potins, ni de bons comme a fait le maire, parce que c'est parti de lui, c'est lui qui a allumé la mèche de cette histoire. Bon, mais maintenant, je crois que même s'il n'avait pas allumé la mèche, qu'il l'allume ou qu'il n'allume pas, il ne pourra pas empêcher les choses de se faire. Ceux qui racontent que je vais faire appel à l'armée, c'est déjà des coquins et des affabulateurs pour la bonne raison que je n'ai pas le pouvoir de commander l'armée. Donc, moi, si j'ai un problème en 2012, j'ai déjà décroché de téléphone pour avertir les autorités préfectorales. Des craintes sur le 21 décembre 2012, oui, crainte, le terme n'est peut-être pas approprié. Nous avons des craintes dès lors qu'un attroupement ou un grand rassemblement de personnes est programmé, susceptibles de se produire sur une zone, en plus une zone difficile d'accès, oui, on peut avoir des craintes. Le risque est réel. Le phénomène est lancé et on s'attend, en tout cas on se prépare à une arrivée de population. Je pense que c'est une zone très magique. mais pas parce que les histoires de l'end de le monde, ou même parce que les gens croient que les aliens vivent là. Mais j'ai vivé ici un long temps et je n'ai jamais vu des aliens. Mais certains amis de moi pensent qu'il y a des aliens et qu'ils ont vu les UFOs. Mais ils veulent croire des choses comme ça. Il s'est avéré que Bugarach apparemment aurait une réputation ufologique que plusieurs témoignages de ce coup de volante avaient été répertoriés dans les années 70-80. Bugarach, du moins sur le plan de sa mythologie, elle dérive de Rennes-le-Château ou plus exactement d'une personne qui s'appelait Elisabeth von Buren qui était installée à Rennes-le-Château. Elisabeth von Buren est une américaine qui est l'arrière-petite-fille de von Buren et qui a été un président américain. Elle est bien connue à Rennes-le-Château pour avoir acheté un terrain qui est au bas de Rennes-le-Château, l'avoir fait aménager pour nos amis extraterrestres. On l'appelle du reste la base von Buren. Alors, pourquoi le Bugarach ? Parce que dans un de ses ouvrages qui est ici derrière moi, qui s'appelle Refuge of the Apocalypse, qui date de 1986, donc c'est tout à fait récent, Elisabeth von Buren nous explique que la géographie du Haut-Razès se reflète dans les constellations, dans les constellations, donc dans le ciel, et comme il doit y avoir, comme il y a un temple céleste, doit correspondre soit un temple souterrain. Et ce temple souterrain, c'est évidemment un temple qui se trouve en dessous du Bugarach. On dit même que Spielberg, quand il a fait rencontre du troisième type, eh bien le mont dont il s'est inspiré pour faire apparaître le vaisseau spatial énorme, c'est le pic du Bugarach. Alors après, il y a des tas d'autres histoires qui sont racontées autour. Pour moi, si Bugarach cache quelque chose, ça serait un dépôt sacré qui remonterait soit au premier christianisme, soit à l'époque médiévale, avec ce qu'on appelle le trésor des cathares, qui est très certainement constitué de textes sacrés. L'Arche d'Alliance, c'est aussi une nouvelle, une autre théorie que certains avancent. Serait-elle dans les sous-sols de Bugarach ou de Rennes-le-Château ? Comme dans plusieurs montagnes, il y aurait des cavités spéciales, il y aurait un lien avec des forces telluriques, je pense qu'il y a beaucoup de magnétisme. Je suis disant que les avions, quand ils passent, ça a eu des règles, les appareils. Je ne sais pas, c'est ce que les gens racontent. Maintenant, moi, je n'ai pas vraiment de preuves là-dessus. Donc, Bugarach est un point de repère depuis très longtemps. Les points culminants ont impressionné les hommes parce qu'on imagine que c'est là que les dieux vont résider. Bugarach 2012, nous attendons tous, bien sûr, avec anxiété, si l'on peut dire, la fin du monde. Alors, cette affaire de Bugarach est un peu étrange, est un peu étrange en soi parce que pourquoi avoir choisi ce site qui serait un site préservé pour la soi-disant apocalypse que l'on attend à la fin de l'année, en soi, c'est un peu étrange. Mais quand on essaie de remonter le fil, on se rend compte qu'il y a une certaine logique car en fait, il n'y aurait certainement pas Bugarach 2012 s'il n'y avait pas auparavant l'affaire de Rennes. Rennes-le-Château n'aurait dû être qu'un simple fait divers aujourd'hui complètement oublié. Et ça n'a pas été le cas. Donc, Béranger-Saunière, un enfant du pays, en 1885, va se voir affecter une paroisse magnifique qui est celle d'Aurèle-le-Château. La première chose qu'il va entreprendre ou chercher à entreprendre parce qu'il faut de l'argent, c'est de restaurer son église. Là où l'extraordinaire commence, c'est lorsque il se fait construire une villa, il achète un terrain et effectivement, il devient de plus en plus dépensier. Si bien qu'on lui demande à la fin de sa vie, les vichiers de Carcassonne lui demandent d'où il sort cet argent. Et c'est là où, peu à peu, vont se développer ce que l'on pourrait appeler des mythes. Alors, ça va aller finalement d'un trésor qu'il aurait découvert. Alors, certains vont dire le trésor de qui ? Des templiers ? Certains même allant dire que c'est le trésor du temple de Salomon. Ça, c'est le filon trésor, pièce d'or. Et puis, il y aura un autre filon qui va se développer en plusieurs branches, c'est-à-dire l'abbé Saunière aurait été détenteur d'un grand secret. Et progressivement, à travers différents écrits, cette histoire de trésor s'est transformée en histoire de secret d'église. C'est-à-dire que le mystère de Rennes-Château serait lié à la découverte soit d'un lieu, soit de documents qui remettraient en question l'histoire du christianisme. Parmi les théories qui foisonnent autour de Rennes-le-Château, il y en a une, c'est la même qui a expiré en partie le Da Vinci Code, comme quoi Jésus et Marie Madeleine seraient venus dans la région et pourquoi pas seraient enterrés dans l'église de Rennes. Si Marie Madeleine avait fini ses jours dans le sud de la France, c'était parce qu'elle avait été aidée de Claudie Apocula, la femme de Ponce-Pilate. Or, Claudie Apocula, d'après des textes apocryphes, était originaire de Narbonne et était venue finir ses jours dans le sud de la France. Un texte, notamment, évoque son retrait dans un certain Pays des Rodons, un pays de montagne rocheuse, dit cet écrit. Alors, Pays des Rodons, qu'est-ce que c'est ? Les Rodons, c'est une tribu celtique. On la trouve à l'origine de la ville de Rennes, en Bretagne, mais la ville de Rennes, en Bretagne, n'est pas environnée de montagne rocheuse. Et puis, on la trouve à l'origine du nom de Rennes-les-Bains et de Rennes-le-Château, qui s'appelait anciennement Rédé. Donc, on est dans un tout autre domaine et ce tout autre domaine, c'est pas fini. Il va exploser, ça va être une bombe thermonucléaire, avec le Da Vinci Code. Et ce Da Vinci Code n'est rien d'autre que la reprise des thèses de l'énigme sacrée. Et je me souviens, 82 à Londres, il y avait des grandes affiches où il était indiqué l'énigme sacrée, enfin, Holy Blood, Holy Grail en anglais, le bouquin qui fait trembler de l'énigme sacrée. Je n'ai presque rien à dire de la Vinci Code. C'est un peu très bien écrit un novel qui prend le matériel qui était dans mon livre, le Holy Blood et le Holy Grail, et fictifient le fait. Le drôle de ce qui est que le livre c'est qu'il dit c'est qu'il dit des vrais facts. Ce n'est pas. Le important, c'est qu'il dit, quand on looking at this story c'est qu'il dit, 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 « Christus defendit, Anticus Ordo Mysticus qui Prioratus Sionis, l'ordre ancien et mystique de la Priory de Zion. » Donc, il existe la Priory de Zion ? Est-ce que Berengert s'involve dans une sorte de secte ? Alors le Priory de Zion, c'est une société secrète qui apparaît dans les écrits de Pierre Plantard déposés à la Bibliothèque nationale de France et cette société est alors présentée comme la gardienne du secret de Rennes-le-Château. Et puis, évidemment, Da Vinci Code va finir de populariser cette société secrète dans l'esprit du grand public. mais si elle n'existe pas, c'est une société secrète. Et je pense que la simple chose à dire d'une société secrète est que c'est un secret. Et donc, nous n'avons pas la plus idée de ce qu'ils veulent ou se couvrent ou ce qu'ils veulent. Je pense quand même qu'au-delà du Priory de Zion, il y a autre chose. Le Priory de Zion, pour moi, n'est qu'un ensemble d'hommes de paille, de plus ou moins bonne volonté, plus ou moins conscient, dont des marionnettistes tirent les ficelles. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a le véritable danger. Vous pouvez en trouver une trace de mon hypothèse dans les livres d'Henri Lincoln. Vous pouvez en trouver dans certains romans plus récents. Mais de là à lire que le Priory de Zion est le principal adversaire de l'Opus Dei, bon, tout papier se laisse écrire. C'est véritablement avec l'énigme sacrée que le Priory de Zion va acquérir vers son importance médiatique. À partir de là, dans l'esprit du grand public, cette société secrète est présentée comme elle a été fondée à Jérusalem au XIe siècle et ayant une série de grands maîtres parmi lesquels, par exemple, Victor Hugo ou Jean Cocteau. Il y a certaine des gens qui veulent être des membres de la Priory de Zion. Je peux vous indiquer à vous, au moins, deux personnes qui veulent être le Grand Master de la Priory de Zion. Quand je l'écoute, c'est que, je sais, je sais absolument certaine que ils ne sont pas le Grand Master de la Priory de Zion. Et je dis ça parce que je est le Grand Master de la Priory de Zion. «Well, believe me if you wish when I say that I'm the Grand Master of the Priory of Zion, I can't imagine what significance it would have for you, for me, or for anybody else. So, Henry Lincoln has written about Jesus and Mary Magdalene coming to this area and they had a family and their family, the bloodline of their family has continued through the ages. And interestingly, he says that the bloodline was in the Merovingians and got passed through to the royal family. And my own bloodline comes from this royal lineage as well. So, according to those theories, I would be one of the descendants of Jesus and Mary Magdalene. who are making the sign of the cross. how many people actually notice the decoration that he has pulled your eye down to. So, what do you have here? Two little beasts, dirty bestiola. And what are they? They are salamanders. they are creatures of fire. So now we have what he's telling you. Lord of the earth. Earth. Water. Fire. Air. The four elements elements of alchemy. Je suis un alchimiste opératif, ça existe encore aujourd'hui. C'est un savoir, ou plutôt une connaissance qui s'affranchit de toute culture, de toute religion, de toutes couleurs, de tout pays, des gens dont le monde ont voulu comprendre l'univers autrement. Alors quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, tiens, quel est ce fatras de superstition moyenâgeuse ? Sauf qu'il y a des choses qui m'ont touché. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu parler d'alchimie, donc je me suis dit, et pourquoi pas ? Alors je m'y suis mis, et ça m'a permis d'appréhender, de percer la réalité ordinaire pour voir que peut-être il y avait quelque chose derrière. Si on imagine que l'abbé Saunière a voulu laisser des symboles, il est évident qu'il a utilisé des symboles ésotériques. Il n'a pas utilisé des symboles exotériques qui étaient compréhensibles de prime abord. Et ce qu'on va chercher, c'est ce qui est essentiel, l'essence qui est à l'intérieur du ciel. Alors peut-être que l'abbé Saunière, par là même, nous dit, en passant à travers les quatre éléments, en laissant le diabole, c'est-à-dire en fractionnant ce qui est en bas, tu trouveras la coupe qui contient la lumière. Cette action de creuser à l'intérieur de la terre pour chercher des secrets, eh bien, c'est presque la définition fondamentale de l'alchimie. Les alchimistes parlent du vitriol. Et quand on parle du vitriol, souvent on imagine que c'est l'huile de verre, c'est-à-dire l'acide sulfurique. Mais en réalité, c'est les initiales d'une phrase, qui est « Visita interiora terrae, rectificando in veni occultum lapidem », qui veut dire « Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée ». C'est exactement ça, puisque on sait très bien que les gens parcourent le bugarache en surface, mais creusent partout, vont dans des gorges, vont dans des trous, cherchent des cavernes. Et se rectifier, ça veut dire se rendre droit pour pouvoir trouver justement cette lumière. Quand on arrive, moi je dis, il faut écouter le silence. C'est un havre de paix. Si on se laisse aller, on ressent beaucoup de choses. Chacun le détermine à sa façon. Moi je trouve ça, c'est une allégresse, c'est magnifique. C'est un site où je ne me lasse pas d'y vivre. Ce qui est intéressant, c'est que de Galamus, on a une galerie qui sort à proximité de bugarache. De là, on peut supposer qu'il y a effectivement tout un aspect initiatique, que ceux qui en sont redescendus et qui en ressortent ont réussi à subir une épreuve ultime et vont en ressortir complètement modifiés. En 1597, il y a deux personnes qui sont parties de l'ermitage de Galamus. Elles ont emprunté un boyau qui se trouve juste au-dessus à la grotte de Sainte-Madeleine. Et au bout de deux jours ou trois jours, une des deux personnes est ressortie à Bugarache. Et cette personne tenait des propos tellement incohérents qu'ils l'ont fait passer pour fou. Il dit lui-même, arrive un moment, nous tombons, l'endroit est humide, les torches s'éteignent, nous n'avons plus de lumière. Il est clair qu'il dit que malgré tout, ils vont pouvoir continuer à progresser en voyant leur chemin. Donc le lien étroit, d'une façon souterraine, entre l'ermitage de Galamus et Bugarache est quelque chose qui est facilement vérifiable avec les spéléologues. Voilà, et donc c'est nous qui avons découvert et exploré ce magnifique réseau qui se développe sous le pic de Bugarache. Depuis à peu près une vingtaine d'années qu'on prospecte et qu'on explore aux alentours du pic de Bugarache, on a été confronté à de nombreux témoignages de gens qui sont intéressés par tout ce qui est ésotérisme, extraterrestres, ovnis, etc. Donc ils sont très curieux de ce qu'on pourrait trouver à l'intérieur de la montagne. Alors, qu'est-ce que c'est l'affaire Bethex ? C'était un homme qui venait chaque année, un Suisse, qui venait et qui cherchait dans le coin un pseudo-trésor, des souterrains et des choses comme ça. Ce qu'il cherche, c'est de l'archéologie, c'est du concret, c'est de la galerie. Bethex a trouvé quelque chose et les services du gendarmerie viennent lui demander où il en est. Les gendarmes le considèrent comme un archéologue et en plus, Bethex a les autorisations. Écoutez, monsieur Bethex, vous m'apprenez que ce monsieur-là existe ? Non, je n'en ai pas entendu parler. En tout cas, il ne fait pas partie de notre problématique actuellement. Il a fait ça officiellement et voilà tout à coup aujourd'hui que tout le monde est frappé d'une amnésie chronique. Daniel Bethex a bien eu une autorisation des services français pour entreprendre des recherches archéologiques. Daniel Bethex n'est pas un fantoche, ce n'est pas une créature imaginaire. Bethex a eu des éléments lui faisant penser qu'il y avait une sorte d'agarta, c'est-à-dire une sorte de royaume souterrain. C'est d'ailleurs les derniers mots qu'il aurait prononcés avant de mourir. Bethex a trouvé quelque chose dans cette galerie. Il a une régularité de métronome, son épouse est prévenue, si je ne remonte pas, ne cherche pas à descendre dans la galerie, prévient les pompiers. Il ne remonte pas, elle prévient les pompiers. On trouvera Bethex inanimé, on le remonte et on va s'apercevoir qu'il ne revient pas, il ne retrouve pas sa conscience. On l'emmène à l'hôpital et le deuxième jour, on va commencer à s'apercevoir que Daniel Bethex se dessèche, il se déshydrate. Certaines pierres ont une capacité naturelle rayonnante, mais que si vous construisez ou si vous aménagez un couloir souterrain et que vous le dallez entièrement de ces pierres qui ont une sorte de capacité rayonnante, un peu comme de l'uranium, elle est naturelle. Donc si vous balisez certains couloirs de ces pierres naturelles, elles peuvent effectivement avoir un rayonnement qui progressivement, de manière homéopathique, assècherait le corps. Madame Bethex décide alors qu'en Suisse, les services hospitaliers sont plus efficaces. Elle fait transférer son mari qui mourra en Suisse, probablement d'une déshydratation complète. J'ai rencontré le maire de Budarach, qui est maire depuis fort longtemps. Il m'a affirmé que jamais, il ne l'aurait su, il n'y avait eu de disparition inquiétante d'intervention des pompiers concernant Bethex. Il connaissait Bethex qui venait et qui n'apprennait plus venu. Mais on sait que Bethex avait également localisé une importante rivière souterraine et, disait-il, avec ce qui reste d'un embarcadère. Comme si autrefois, dans le passé, il y avait eu un réseau souterrain de navigation, et je ne parle pas de torrents tumultueux. En outre, vous allez trouver, tout de suite en entrant dans l'église, un petit vitrail dont on ne connaît pas l'origine, ni les généreux bienfaiteurs, assez anciens, qui représente un bateau qui pourrait naviguer, comme Bethex en attendait un au fond de sa découverte, d'un canal d'eau souterraine, avec un embarcadère. De là, au monde souterrain, à l'Agartha, il n'y a qu'un pas ou qu'un coup de rame a donné que Bethex espère bien donner. Quelque chose va l'en empêcher, il n'aboutira jamais. On parle de l'Agartha, ça c'est connu, on trouve beaucoup d'écrits là-dessus. L'Agartha, on parle du centre de la Terre, il y a une vie dans la Terre, une vie très pure, de pure énergie, de pure lumière. Éventuellement, trouver dans les profondeurs de la Terre, à vraiment des distances assez incroyables, trouver un monde qui existerait. Il n'y a pas d'entrée à propos de parler, au moins dans le physique. On peut parler éventuellement du monde de l'Agartha dans le monde énergétique, voire monde parallèle. Pour moi, l'Agartha serait notre connexion à notre soi intérieur. La véritable spiritualité, c'est l'on recherchait à l'intérieur de soi. Le malheur dans cette société matérialiste, c'est que la spiritualité est vue comme quelque chose de négatif. Et c'est très grave d'en arriver là. Alors que la spiritualité, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Toutes les montagnes sont sacrées, il y a celle-là ici, évidemment c'est le point culminant de l'Aude. C'est devenu symbolique, c'est un symbole. Ce qui va se passer ici, les autorités vont paniquer, c'est certain. Parce que les autorités qu'on a, elles ne comprennent rien à la spiritualité. Elles sont totalement dans le matérialisme et elles veulent tout contrôler. Donc là, il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus. Là, en fait, on se trouve dans la grotte de ce qu'on appelle la grotte des Capitaines. Parce qu'en fait, elles se retrouvent juste derrière le hameau des Capitaines. On peut parler de Jules Verne dans son bouquin de Clovis d'Ardentor. On peut parler du Capitaine Bugarach, du hameau des Capitaines et de tout son travail aussi dans le monde de l'intra-terre, en fait. Dans le monde de l'Agartha, en fait. Avec Clovis d'Ardentor, on va trouver des personnages, tels le Capitaine Bugarach, ça ne s'invente pas. Jules Verne qui choisit pour un de ses personnages le nom de Bugarach. Jules Verne n'a pas pu l'inventer. Il l'a entendu, il l'a vu. Ou peut-être, le lui a-t-on glissé et suggéré. Bon, déjà, Jules Verne est un visionnaire, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il décrit des choses qui sont un peu étranges. Alors, c'est sûr qu'il fréquentait des sociétés savantes qui pouvaient être à la pointe du progrès. Par exemple, quand il parle de la Terre à la Lune, il parle de l'antigravité. Parce qu'on constate que quand il se retrouve dans l'obus, eh bien, il flotte. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment il pouvait le savoir ? Dans le sens où, personne ne l'avait fait avant lui. C'était seulement une déduction. La deuxième chose, quand dans le Nautilus, il parle du scaphandre autonome, c'est bien sûr qu'il en parle, sauf que ça a été découvert par Cousteau. Et la question qu'on peut encore se poser, c'est soit il avait inventé ça lui-même, sans penser que c'était possible, soit il l'avait peut-être vu quelque part, entendu quelque part, ressenti quelque part. Alors, effectivement, quand il parle de son roman, ou il parle du Bugarach, ou en tout cas, il fait le lien avec le capitaine qui s'appelle Bugarach, et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il a choisi ce nom-là ? Si on reprend les romans de Jules Verne, qui, à mon sens, sont des romans qui contiennent des parcelles de connaissances, peut-être d'initiation de connaissances, c'est certain. On peut quand même trouver extrêmement curieux que Jules Verne nous parle de Clovis d'Ardenteur. Le prénom de Clovis n'est pas quelque chose qui est très, très, très couru, sauf à une époque pour nos premiers rois. Donc déjà, ce clin d'œil. Ensuite, d'Ardenteur, d'Ardenteur qui pourrait être l'or ardent. Je pense qu'il serait de bon ton de citer deux autres ouvrages de Jules Verne qui sont souvent laissés pour compte dans cette affaire, c'est Voyage au centre de la Terre, et ensuite un autre qui s'appelle Le voyage à reculons. Si Jules Verne nous parle de centre, il nous dit que c'est un centre d'intérêt, c'est le cœur des choses. Et on peut imaginer que Jules Verne nous dit que si vous êtes au bon endroit, au bon moment, peut-être qu'une porte entre deux dimensions va s'ouvrir. Et là, évidemment, on est en plein dans le bugarache. C'est un livre qui s'adresse aux initiés. Les résonances avec le bugarache R.M. Château supposent que l'on utilise quelque chose qu'on appelle la langue des oiseaux, c'est-à-dire qu'on joue sur les mots. Alors la langue des oiseaux, bien sûr, est utilisée par les alchimistes depuis la nuit des temps, mais pas seulement par les alchimistes, on peut dire par tous les chercheurs. C'est la manière d'entendre les mots autrement. Ceux qui nous transmettaient ça, c'était les trous verts. Les trous verts, c'est les trois fois verts. Alors pourquoi trois fois ? Et je vais commencer donc cette explication, c'est que tout ce qui est autour de nous, on appelle ça la matière. Mais nous, aujourd'hui, on va entendre l'âme à tiers. Un tiers d'âme et deux tiers d'autre chose. Par conséquent, trois passages. Et c'est pour ça qu'ils sont trois fois verts. Donc ces trois passages, bien sûr, quand on aura fait ces trois passages, on pourra trépasser. À condition qu'on ne trébuche. Et pour ce faire, on sera un apprenti sage. Et si l'apprenti sage fait ces trois passages, alors évidemment, il aura trouvé cette vérité, c'est-à-dire cette quête. Bien souvent, l'homme a besoin d'intercesseurs entre lui et l'univers, et les dieux. Il appelait ça des anges. Mais nous, on va chercher en jeu. Donc on voit où ils sont. Et quand on fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, alors c'est ce qu'on appellera un arc en jeu. L'archange, évidemment. Et à ce moment-là, les deux vont se réunir, deux ne faisant qu'un, c'est le bi-un. Vous voyez, je n'ai fait qu'utiliser des mots, j'oserais dire des mots communs, comme un, pour décrire, décrypter, c'est-à-dire sortir de la crypte, sortir de la tombe, sortir de l'intérieur de la terre, du vitriol de tout à l'heure, et bien pour trouver les secrets. Et les secrets, c'est là où ça se crée, bien sûr. Et c'est pourquoi les lieux sont sacrés, comme le pic du bugarage, parce que si c'est sacré, ça crée. Donc ça, c'est la première manière d'entendre cette langue des oiseaux. Alors évidemment, je vous entends brondir tout de suite, parce qu'on dit, oui, mais il fait en français, ça marche. Et à l'époque, les gens parlaient en grec, en latin, ou dans d'autres langues. Et bien ça marche dans toutes les langues, évidemment. Par exemple, en anglais, qui est une langue un peu plus synthétique, et bien la voix que les anglo-saxons suivent, c'est plutôt une voix de chevalerie. D'ailleurs, la quête du Graal, et bien la quête des chevaliers. Je reviens à Arthus, par exemple, qui est les chevaliers de la table ronde. Et bien, quand on dit à quelqu'un en anglais, réveille-toi le matin, lève-toi, on va lui dire, wake up. Mais nous, on va entendre, way, cup, le chemin de la coupe. C'est quand même bien la quête du Graal. Surtout si le soir, on lui a dit, c'est un bon chevalier, parce que good night, vous l'entendez comme vous voulez. Le soir, on lui dit, sois un bon chevalier, et le matin, on le réveille sur le chemin de la coupe. Évidemment, on a cette quête. Alors, la beauté n'est vraie que si elle est complète. Beautiful, bien sûr. Donc, c'est bien la quête de l'unité. Donc, avec quelques mots, on peut déjà trouver. Les montagnes qui sont situées à 8 kilomètres de Rennes-le-Château, et qui se situent en plein cœur des pays cathares, il y en a peu, il n'y en a qu'une, c'est le mont Bugarach. Il y a un aliment très puissant ici, qui part depuis la mer vers Opul Perillos. Ensuite, il y a le château de Perpertuse. Ensuite, il y a la montagne de Bugarach. Et de l'autre côté, il y a le château de Montségur. Et là, c'est véritablement sur une ligne, est-ouest, parfaite. Cette région, d'un point de vue historique, a une richesse absolument considérable. C'est une terre qui a été occupée depuis la nuit des temps. C'est une terre qui était occupée à l'époque romaine, puis à l'époque visigothique. C'est-à-dire que le premier christianisme s'est semé ici. Et ensuite, on a eu régulièrement des cultures hérétiques, comme le catharisme. Nous avons aujourd'hui, naturellement, cette vision extraordinaire du catharisme. Alors, il y a une vision religieuse, mais surtout une vision de liberté, puisque c'est des gens, à un moment, qui décident de se couper du pouvoir de l'Église et de dire qu'il n'y a plus maintenant d'intercesseurs entre les hommes et les dieux, et c'est nous qui décidons. Donc, on voit que c'est des lieux où les gens discutent directement, échangent directement avec les dieux. Mais Bugarach est lié, parce que Bugarach pourrait avoir, dans l'origine de son nom, les bougres, les bulgares. C'est ceux qui vont devenir les cathares. Le rayonnement des bougres, c'est dit Bugarach. Ça correspond très bien au Bugarach. Ces gens-là ont été persécutés. Ils savaient pertinemment que l'époque n'était pas favorable à leur différence, mais manifestement, ils envisageaient qu'un jour, l'humanité évoluerait suffisamment pour accepter ce dont ils étaient le vecteur. Les cathares étaient un peu les New Age de l'époque, entre guillemets, si j'ose dire, étant donné que c'était un mouvement déviationniste et qui se sont fait massacrer. Souvent, on nous remet en mémoire, dans la région, et d'abord avec justesse, des heures sombres de l'histoire de l'Église, qui a eu des heures sombres, qui ne sont pas glorieuses, qui ne sont pas inspirées par l'Évangile, lorsque l'on voit que l'Église a été complice de meurtres, d'assassinats. Bon, le bûcher de Montségur n'est pas un mythe. Il y a eu un bûcher à Montségur, il y a eu des cathares qui ont été brûlés. Ça, on ne peut pas le justifier par l'Évangile. Ce sont des heures sombres de l'histoire de l'Église qui pèsent, c'est vrai, dans notre histoire, mais que nous ne renions pas. Comme dans notre propre vie, nous avons pu avoir des moments sombres. Comme dans l'histoire d'une famille, il y a eu des passages sombres. Nous ne savons pas, finalement, de qui nous descendons. Peut-être dans nos ancêtres, y a-t-il des saints, y a-t-il des meurtriers, des assassins. Nous assumons ce passé, mais non pas pour le justifier. Pour reconnaître, effectivement, qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des fautes. Et c'est là où, aujourd'hui, nous sommes, heureusement, à une époque, à l'orée du XXIe siècle, où l'on n'est plus capable, peut-être, que dans les siècles précédents, de reconnaître ses propres fautes. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur, lorsque l'on nous renvoie en face des choses que l'Église a pu faire, ou fait encore aujourd'hui, et qui ne sont pas en accord, en harmonie avec l'Évangile, il faut avoir l'honnêteté de dire que l'on se trompe, que l'on fait d'une erreur, et reconnaître même que l'on a pu faire et que l'on peut faire le mal. Sous-titrage MFP. Je pense que les lieux sont antérieurement magiques, si je puis dire. Ça dépend pas de l'homme. Et que l'homme constate ça. On peut imaginer que l'homme des cavernes se promène dans la campagne, et puis tout d'un coup, il arrive à un endroit où il se passe quelque chose. Il trouve que cet endroit est particulier. Il sait pas l'expliquer, mais il se rend compte qu'à cet endroit, il se passe quelque chose. Et on pourrait imaginer que pour ceux qui sont moins sensibles à ça, il va mettre des témoignages. Il va par exemple mettre des pierres levées, ou il va mettre des symboles, pour que ceux qui arrivent après lui soient capables de retrouver ce lieu-là. Et je pense que, eh bien, ça serait un endroit qui viendrait tout naturellement à l'esprit. C'est presque comme un aimant, quelque chose qui aurait tendance à nous attirer, peut-être même au-delà de notre intellect. Le bulgarache représente sans doute une partie du passé de l'humanité. Qu'est-ce que cette partie d'une manière précise ? Eh bien, je pense que c'est quelque chose de très important, qu'on n'a pas même commencé à cerner. Je sens que c'est un endroit très magique. C'est un endroit très magique. Je suis appréciée à des places magiques, comme Glastonbury, où je vivais avant, et Indien, où je vais beaucoup de fois. Et je sens l'énergie ici aussi. Et je suis intéressée dans la spiritualité, la nouvelle religion, la modernité, qui a cassé toute la spiritualité que nos ancêtres ont eu depuis des milliers de ans. Et vous pouvez sentir ici que les gens, les anciens, ils ont apprécié à cette place comme une pédagogie très mystique, avec la montagne, parce qu'il y a des grands figures sur la montagne, et ils ont apprécié comme un bouddha méditant, et puis comme un beurre ou une goddess dans le milieu de la montagne. Donc les anciens ont apprécié cela et ont apprécié. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, la sacredité du landscape, qui est très magnifique. Il n'a pas été ruiné. C'est toujours très bon, très sacred. Il y a des choses particulières qui se passent sur ce mont. Et c'est indéniable. C'est-à-dire que quand on monte sur ce mont, quand on y marche, il y a des endroits où il se passe des choses, même si on ne connaît rien du tout. Il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement que se mettre au sol et y rester pendant des heures. C'est comme si on était collé par quelque chose. Il y a des endroits où le temps semble ne pas s'écouler de la même manière. C'est-à-dire où c'est très long, où c'est très court. Des phénomènes météo inexplicables. C'est-à-dire qu'il fait 40 degrés, le ciel est bleu, on met le pied sur le pic du Bugarach, il fait 12 degrés, il pleut, on ne peut pas monter. On redescend de ce pic-là, le temps redevient instantanément beau. Donc, est-ce que c'est des fantasmes ? Est-ce que c'est une réalité ? En tout cas, tous les gens qui vont à cet endroit-là et tous les gens qui relèvent ces phénomènes se rendent compte qu'il y a quelque chose. Et moi, je suis aujourd'hui intimement convaincu que ce n'est pas seulement un fantasme, ce n'est pas seulement une croyance. Il y a vraiment quelque chose. Alors, est-ce un phénomène naturel ? Est-ce un phénomène surnaturel ? Est-ce un phénomène extraterrestre ? Est-ce un phénomène intraterrestre ? Ou est-ce que seulement un phénomène bêtement terrestre ? Mais ce qui n'est pas si mal que ça, finalement, seulement un phénomène qu'on ne connaît pas, mais qui peut nous apporter quelque chose. Parce que ce phénomène étant tellement non-ordinaire que peut-être des applications de ce phénomène seraient intéressantes dans notre vie de tous les jours. Des quatre coins du monde, on rencontre en effet des gens dans la région qui ne savent pas trop pourquoi ils sont venus là, mais c'était comme un appel où les gens se sentent comme aimantés par toute la région et surtout par la montagne. Nous sommes venus par bicyclette. Je crois que Bougarach est une montagne, n'est pas seulement une montagne, mais c'est un portail, un portail, un portail à d'autres dimensions. Je sens que les dimensions ici deviennent une une. Elles sont tellement près que vous pouvez facilement aller à d'autres mondes, à d'autres, pas seulement d'autres mondes, mais physiques, astrales, spirituelles. Chaque aspect de notre être est est tellement connecté, donc vous pouvez sentir tout. Vous pouvez facilement voir les couleurs, les auras, les énergies. Vous pouvez voir les êtres light, parce qu'ils sont ici, mais dans ce lieu, vous les pouvez vraiment voir. Dans des lieux comme ceux-ci, des lieux sources comme ceux-ci, comme il y en a d'autres sur la Terre, eh bien, on va pouvoir être réinformés, réinitiés. On va pouvoir retrouver soi-même des informations qui nous concernent, qui concernent l'ensemble collectif, mais qui concernent notre âme. Et pour moi, le Bougarach, c'est un lieu de fusion entre l'âme et la matière. Comme dans un corps, c'est-à-dire comme dans le nôtre, peut-être qu'il y a des chemins privilégiés de circulation de l'information à l'intérieur de la Terre, qui seraient peut-être comme des veines et des artères à l'intérieur de notre corps. Donc on pourrait imaginer qu'il y ait des liens du monde où il y a ces artères, ces veines qui se croisent et qui font qu'il y a un point très particulier où il y a une concentration d'énergie, d'informations, ce que vous voulez à cet endroit-là. Bougarach est un lieu de convergence, finalement, de plusieurs grandes recherches, pour ne pas dire de plusieurs grands mythes de l'histoire de l'humanité. Et c'est là où, justement, ce phénomène est intéressant aujourd'hui. Je pense que quand on se sent appelé par Bougarach, on est déjà, du moins dans un certain degré, même s'il est minime, pris dans cette nouvelle forme de spiritualité. Le problème de la spiritualité, c'est qu'elle peut vite être détournée. Elle a été instrumentalisée par l'Église et le pouvoir politique pendant des siècles. Et pour moi, la résolution des grandes crises, que ce soit les crises sociales, économiques ou écologiques, la réponse à donner est spirituelle. Que ce soit ici, quand les gens viennent en quête de réponses, que ce soit dans certaines fictions aussi, puisque le thème spirituel est quand même très présent, que ce soit au niveau cinématographique ou au niveau des productions télévisées, comme la série Lost, par exemple, où la question spirituelle était vraiment centrale. Donc les gens ont le choix entre écouter cette aspiration spirituelle qui émerge et la suivre ou rester dans le matérialisme. S'il y a une fin du monde à Bugarach, c'est plutôt la fin du monde au sens ésotérique, c'est-à-dire le vieil homme qui perd sa vieille peau pour se régénérer. Que ce soit la fin du monde ou le changement de quelque chose, pourquoi pas, mais pour moi, ce n'est pas la fin du monde. D'abord, c'est intéressant de voir que l'apocalypse ne signifie pas d'abord catastrophe. Apocalypse veut dire révélation. Je souhaite que la fin du monde, ça soit seulement un changement d'air. Voilà, c'est tout. J'espère que, à partir de 2012, on va vivre autrement sur cette planète. Je pense qu'on est dans une période difficile. C'est une période où il faut faire un choix, et le choix est difficile. Si des gens arrivent massivement ici, je crois que ça voudra dire quelque chose. Je crois que nous avons à prendre en compte le fait que des personnes sont en recherche. Sont en recherche d'intériorité, sont en recherche de spiritualité. Et ce phénomène autour de Bugarach doit nous interroger dans le sens où nous devons à prendre en compte, parmi nos contemporains, cette recherche, cette soif intérieure. que porte plus ou moins tout homme en lui. Et finalement, le phénomène de Bugarach nous rappelle, nous rappelle cette nécessité d'une quête intérieure. Finalement, il n'y a pas un Graal. Mais chaque fois qu'il y a un être humain, le Graal est là. Et cette coupe qui recueille ce vin, qui devient le sang du Christ finalement, n'est-elle pas comme une sorte d'image de ce que chaque être humain est finalement ? Le Graal, si Graal il y a, c'est chaque homme. On peut dire que l'alchimiste, ça va être la coupe. Mais pour que cette coupe puisse contenir quelque chose, d'abord il va falloir qu'il la vide. Parce que s'il vient avec ce qu'il est, ses préjugés, ses émotions, ses désirs, alors qu'il ne pourra pas la remplir. Donc il va y avoir tout un cheminement qui va être un pèlerinage. Un pèlerinage, qu'il soit religieux ou pas, selon sa démarche. Et je dis bien sa démarche. Le prophète marche et l'initié démarche. On voit bien qu'on va arriver quelque part et qu'il va y avoir cette espèce de quête du centre de l'immobilité. Donc il va y avoir ce chemin qui peut être celui du Bugarach, je monte dessus. Et puis la partie extraordinaire, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait cette coupe, peut-être quelque chose va descendre dedans. Je fais des choses que je n'ai jamais pensé que je faisais. J'ai robé ma famille, mes amis, mes amis, mes amis, les gens que je ne connaissais. Je fais des choses que, vous savez, pour un long terme, ils m'ont pris plus de drogues parce que j'ai été malheureux et malheureux. Mais c'est pas qui je suis, vraiment. Je ne suis pas malheureux de qui je suis aujourd'hui. Je suis une personne sensitive, loving, carenante. Aujourd'hui, je ne regrette rien que j'ai fait parce que tout m'a apporté à l'endroit où je suis aujourd'hui. C'est un endroit magnifique pour moi de changer, vous savez, et de devenir qui je suis vraiment. Ici, j'ai vraiment vécu... Ça a été avant tout une expérience humaine. Étant donné qu'on rencontre des gens de tout horizon qui sont tous dans la même démarche de quête de sens, de non-jugement, dans une démarche de la vérité, une recherche existentielle, spirituelle. Bon, voilà, le bulgarage permet de se réconforter aussi, quelque part, avec ses propres fractures, avec ses propres questionnements. C'est un réel outil. Et c'est ce retour, évidemment, à la nature qui, selon moi, ne fait que commencer. C'est un peu comme ça que je le vois aussi. Quand je sculpte, j'essaye de révéler des choses qui sont tous au fond de nous, quoi, et qui sont réelles. La nature fait partie de nous, mais à l'origine, on est chez elle. Elle n'est pas chez nous. On est chez elle. Donc, à chaque fois que j'ai une fourmi chez moi ou un scorpion ou quoi, de vouloir l'écraser, non. Je suis chez lui. Il est chez lui. Une fois que tu as compris les choses, que tu sais regarder, tu y reviens, quoi. C'est le secret de la vie, c'est tout. Savoir ouvrir les yeux et regarder autour de nous, quoi. C'est tout. Et l'essentiel est de chercher ici, pour soi-même et par soi-même, sans nécessairement prendre d'outils ni de matériel. Simplement s'intégrer, se fondre dans le paysage, dans l'âme de la région, se laisser imprégner par cette osmose formidable, qui n'est peut-être pas essentiellement Qatar, ni New Age, ni rien, mais qui est extraordinaire et que chacun ressent, quelles que soient ses opinions. La fin de cette histoire, pour moi, c'est simplement d'être sincère. C'est un endroit de grande liberté, en fait. On est sur le triangle d'or, moi, je l'appelle. Entre Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château et Bougueraj, pour moi, c'est le triangle d'or. Et on est dans un endroit où c'est un espace de liberté. Donc, les gens, ils voguent et ils laissent aller leur, comment dirais-je, leur imagination et leur imaginaire. Tous ces phénomènes de syncrétisme et d'enchantement des lieux, qu'a fort bien décrit Thomas Gotin, jouent bien sûr leur rôle, mais moi, j'y verrais plutôt quelque chose de positif. Les gens rêvent qu'une autre vie est possible. Les gens sont en train de se faire, en vérité, des gens qui sont libres, parce que ça montre qu'ils ne sont pas libres. Tu comprends ? Je veux suivre mon cœur, toujours, comme je fais maintenant. Et je suis heureux que je l'ai fait, et que je suis venu ici. Et je souhaite que tout le monde vivre comme ça, et écouter leur cœur et leur soul, et suivre ça. Et c'est ça. Tout le monde est venu ici, et ils cherchent le trésor, ou ils cherchent quelque chose de sens, ou ils cherchent les aliens, et ils cherchent la sécurité. Mais la sécurité et le trésor, tout est dans eux. eux-mêmes. Donc, ce place devient un catalyst pour aider les gens à trouver la magie que est dans leur propre être. Ce que vous pouvez voir ici, et nous sommes en très bon place de voir ça, c'est exactement ce qui nous sommes maintenant. Ce qui est worth seeing ici, est le trésor de Béronjot Sauvignères. Si vous voulez voir cela, tout que vous devez faire c'est regarder, c'est là, là c'est le trésor. Je crois qu'on aura tous fait un pas en avant. C'est alors que le grand sage est une idée. Nous cacherons ce secret au plus profond de lui-même. C'est bien le seul endroit où il ne cherchera jamais. Et depuis ce temps-là, l'homme a fait le tour du monde, a exploré, escaladé, plongé, creusé à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. ... 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